On parle maintenant de la grève automobile aux États-Unis avec Antoine Joubert qui est dans son auto. Salut Antoine! Bonjour! C'est à propos. Écoute, il faut parler de ça. Il y a Ford, il y a GM, il y a Stellantis, grève aux États-Unis. Puis ici, on dirait qu'on ne comprend pas encore l'ampleur ou les conséquences que ça pourrait avoir. Mais d'abord et avant tout, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la grève là-bas? En fait, les employés d'un syndicat qui est très très fort aux États-Unis, qui combine les travailleurs des usines de ces différents manufacturiers-là, demandent des augmentations de salaires faramineuses de l'ordre de 37 % sur 4 ans, prétextant qu'il y a de fortes augmentations au niveau des revenus, au niveau des bénéfices des constructeurs automobiles. Et je trouve ça particulier, moi personnellement, dans la mesure où évidemment, oui, il y a eu des bénéfices en hausse dans les dernières années, mais pendant quelques années, les bénéfices étaient au plancher en raison de la COVID. Alors évidemment, on s'est basé sur des chiffres qui étaient, évidemment, qui ne reflétaient pas la réalité en raison de ce problème-là. Et là, aujourd'hui, on demande des augmentations de salaires qui sont très élevées. Il faut savoir que, oui, c'est vrai, les constructeurs automobiles ont fait des profits qui sont très intéressants ces dernières années, mais l'industrie tout entière a changé son fusil d'épaule. Parce que depuis que la COVID est, on ne peut pas dire disparue, mais depuis qu'on a repris le cours normal de l'industrie, si on peut s'exprimer ainsi, bien, les constructeurs automobiles ont décidé de cesser de fabriquer des véhicules bon marché. On a vu des petites voitures disparaître, on a vu des modèles de base disparaître. Le prix moyen d'un véhicule vendu au pays en 2023, c'est un peu plus de 64 000 $. C'était 33 000 $ en 2019. Donc, ça a pratiquement doublé en quatre ans. Ça explique en grande partie pourquoi les profits ont explosé. Mais ce n'est pas propre qu'à GM Ford Stellantis. C'est l'ensemble de l'industrie qui est comme ça. Mais les profits ont explosé ou les véhicules coûtent aussi plus cher à produire? De là, la justification de ce doublement. Les véhicules coûtent plus cher à produire, effectivement, parce que les syndicats étant très forts auprès des usines, il y a beaucoup de retraités qu'il faut payer grassement aujourd'hui. Alors ça, ça coûte très cher. Un constructeur automobile nord-américain n'est plus capable de vendre un véhicule à 25 000 $. Il n'y a aucun profit à faire. Et c'est principalement en raison du coût des employés et des retraités qu'on se retrouve dans cette situation-là. Alors qu'à l'opposé, si on prend un constructeur coréen comme Hyundai, comme Kia, bien oui, les prix ont monté là-bas aussi. Mais on est encore capable d'offrir des véhicules d'entrée de gamme, de milieu de gamme, ce que ne proposent plus les constructeurs américains. D'ailleurs, si on regarde l'industrie automobile canadienne, il y a cinq grands constructeurs qui sont installés pour le moment au Canada. Volkswagen arrivera prochainement. Mais les meilleurs salaires se trouvent chez les constructeurs américains, alors que Toyota et Honda, qui fabriquent des voitures en Ontario, proposent de très bonnes conditions salariales aussi, mais pas aussi élevées que du côté des usines nord-américaines, qui sont syndiquées, alors que les usines japonaises ne le sont pas. J'étais assez vieille pour me rappeler des annonces où les Chevrolet coûtaient 9 995 $, mon Dieu, puis je ne suis pas si vieille que ça. Antoine, dis-moi, donc qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui sont peut-être ici au Québec, qui attendent, je vais dire n'importe quoi, un Ford F-150, est-ce qu'il y a une interruption de la production ou il y avait déjà assez de véhicules? Bien, c'est un bel exemple, le Ford F-150, parce qu'évidemment, on a déjà commencé à modifier les stratégies au Rouge Plant de Ford à Détroit. L'usine de Toledo aussi, en Ohio, où on fabrique, la quasi-totalité des modèles Jeep qui nous sont vendus sera à l'arrêt. Donc ça aussi, ça va changer énormément la donne. C'est évident que les premiers qui seront coupés au niveau des inventaires, c'est les concessionnaires canadiens, parce qu'évidemment, vendre un véhicule au Canada, c'est moins profitable que de le vendre aux États-Unis. Alors, on préfère continuer à alimenter les concessionnaires américains. Et ici, on va en souffrir énormément. Alors, moi, ma perception, c'est que très rapidement, on risque de changer les propositions, les promotions qui sont en cours sur certains de ces produits-là. Parce qu'en ce moment, on a quand même pas mal de camionnettes pleine grandeur en inventaire chez les trois constructeurs. On a même des taux préférentiels chez GM, on propose du 0,9 % en ce moment sur des camions Silverado Sierra. C'est certain que ça ne demeurera pas, parce qu'évidemment, s'il y a sensation de fabrication de modèles pour une période indéterminée, on va vouloir avoir un inventaire intéressant et donc vendre des véhicules plus chers que ce qu'ils le sont en ce moment. Antoine, dans quelques secondes, s'il te plaît, tu disais une période indéterminée, on s'attend à ce que ça se conclue quand et est-ce que ça va se conclure par une intervention du gouvernement? Très difficile de prévoir ce qui va se passer. Ce sont des syndicats qui sont très forts. Ça concerne plusieurs usines aux États-Unis. Les gouvernements vont certainement réagir à ça, parce que les demandes sont carrément déraisonnables. Alors, ça sera difficile de trouver entente de façon simple et efficace dans les prochains jours. Antoine Joubert, chroniqueur automobile du Guide de l'auto, merci. Plaisir, bonne journée.